Il est 7h40, Nico Sadiagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. L'ex-ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, était l'invité de l'émission politique hier soir sur France 2. Un retour très attendu et c'est la première fois qu'il prenait la parole depuis sa démission. Jean-Michel Apathy, que faut-il en retenir ? D'abord que Nicolas Hulot a changé de statut parce que, bien sûr, on s'en doutait, sa carrière politique active est un peu terminée. Et quand on démissionne avec le fracas qui a été le sien, c'est pas pour ensuite revenir dans une fonction politique. Nicolas Hulot hier a donc confirmé qu'il ne serait pas candidat aux prochaines élections européennes, pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Et c'est un changement de nature important pour Nicolas Hulot parce que ça fait 15 ans qu'il faisait planer la menace de candidatures diverses pour soutenir son discours écologique. Et donc depuis hier soir, on l'a compris hier soir, Nicolas Hulot sera une voix dans le débat, une grande conscience certes, mais il a perdu l'arme atomique. Il ne fera plus peur à personne, Nicolas Hulot. Donc ça, c'est un changement de statut assez notable. Ensuite, on a retrouvé le Nicolas Hulot émotif, sincère et convaincant sur l'urgence de la crise écologique. Quand il dit « je n'endors pas la nuit », c'est assez fort, c'est assez rare d'entendre ça. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit parce que la planète se dérègle, on n'entend pas souvent. Et on le croit quand c'est Nicolas Hulot. Et de manière assez spectaculaire, avec Thomas Soto, ils ont été à Chamonix, on voit là les effets du réchauffement climatique, puisque sur l'une des parois de la montagne, il y a une plaque en 2015, le glacier du Mont-Blanc arrivait là. Et bien aujourd'hui, c'est des dizaines de mètres plus bas. Et c'est effrayant, évidemment. Et cela, nous n'en avons pas assez conscience. Ensuite, Nicolas Hulot est intervenu sur l'actualité, évidemment. La fiscalité écologique, bien sûr, il assume tout. Et il dit, c'est un peu ce qui est repris ce matin, je trouve qu'on traite Nicolas Hulot là avec beaucoup de complaisance. Il dit, vous comprenez, moi j'ai alerté le Premier ministre et le Président de la République, s'il n'y a pas d'accompagnement social important, ça ne marchera pas. Et puisqu'on ne m'a pas entendu, on m'a opposé des raisons budgétaires pour ne pas faire cet accompagnement social, j'ai démissionné. Mais là, Nicolas Hulot est franchement démagogique. Parce qu'il faut être, dit-il, conscient de ce qui se passe sur la planète et les dérèglements climatiques. C'est vrai. Il faut être aussi conscient des finances de la France. 44 années de déficit continu, c'est un problème. Et ça empêche de faire un accompagnement social. On a dépensé de l'argent partout et n'importe comment pendant des années. Donc quand on en a besoin, on ne l'a plus. 600 milliards d'euros de dépenses sociales et de santé, la France est le pays qui, dans le monde, fait le plus d'efforts pour cela. Donc évidemment, il y a des limites à tout. Et si on continue à faire des dépenses sociales, on augmentera les impôts et les taxes qui suscitent les gilets jaunes. Et Nicolas Hulot est d'accord avec les gilets jaunes, il comprend leur douleur. Donc là, il y a des contradictions. Puisque Nicolas Hulot ne fait plus de politique, il pourra réfléchir pour remettre en ligne sa réflexion. Parce que quelquefois, ça boite un peu. Mais il n'empêche que c'était une émission très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada